Salut tout le monde c'est Reza, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un unboxing on va ouvrir aujourd'hui la akibento box du mois d'avril une box 100% manga j'ai évité vous parler un petit peu des prochaines vidéos qu'il y aura parce que c'est un peu spécial ça fait une semaine aussi qu'il n'y a pas de vidéo donc je m'en excuse je ferai une petite vidéo voilà pour vous expliquer tout cela donc là en fin de semaine vous aurez un autre unboxing sera du matos donc c'est un peu différent des box je vous permets de vous mettre ça la semaine prochaine c'est pareil il y aura un matériel pour le setup et normalement la woodbox et ensuite on repartira sur un gaming et un unboxing s'il y en a pour l'instant il n'y a plus rien de prévu une box qui est arrivée plus tard dans le mois prochain donc voilà on peut commencer le unboxing c'est parti alors on l'ouvre comme d'habitude on regarde pas mais on essaie de faire assez vite alors ici je touche peluche du plastique donc ça a l'air très mou donc c'est les thèmes j'ai oublié de préciser aussi thèmes c'est le berserk tokyo ghoul et attaï des titans normalement si j'ai bien compris parce que la dernière fois il y avait un petit quiproquo j'avais déjà fait un unboxing de cette box là mais c'est du mois dernier j'ai un petit problème d'enregistrement pareil pour la woodbox du mois dernier pourtant était très bien le dernier bon tant pis voilà que j'ai un petit problème de savoir les thèmes là on essaye de savoir donc là je touche une peluche j'en ai vu sur le site à mon avis c'est attaqué des titans et donc c'est j'avais raison voilà c'est trop fort donc c'est le titan colossal donc c'est bien la peluche qui vient sur leur site et elle est horrible franchement elle est horrible regardez la tronche du truc c'est horrible c'est très moche on va l'ouvrir voilà donc elle est ben comme je le disais très très moche de loin ça passe encore mais de près c'est mortel du coup voilà bon c'est un produit officiel quand même faut le préciser mais bon on va piocher on verra la suite alors là ça m'a d'être le t-shirt une petite boîte ça m'a dit c'est un produit exclusif akibento c'est ça akibento exclusif thème brutal c'est le but précisé donc là on voit des petites taches de sang etc alors qu'est ce que ça peut être alors c'est un truc protégé donc ça serait un shooter c'est ça un shooter aucune idée du thème peut-être pas un thème vu que c'est akibento exclusif bon des shooters ouais quoi c'est pas un truc qui est qui est très utile on va dire voilà bon en tout cas très sympathique je mette voilà c'est une petite je sais plus comment on appelle ça mais voilà vous avez compris bon ouais plus ou moins c'est cool c'est cool alors là on pioche un autre petit truc ça m'a l'air d'être une petite peluche encore c'est ça c'est une petite peluche et c'est c'est une peluche toy de akibento donc je ne reconnais pas alors c'est une petite peluche on dirait un hamster quoi enfin c'est un truc voilà il y a un mec avec une épée c'est très très moche on va pas se le cacher donc c'est je pense que c'est le mec de berserk si je ne me trompe pas voilà bon bah encore une fois d'où la merde on a où ici un jeu de cartes alors attaque des titans playing card moi j'aime bien acheter c'est pour ça que j'ai acheté la box pour l'attaque des titans donc playing card est-ce que c'est un jeu de cartes ou est-ce que c'est un jeu spécial bon en tout cas voilà quoi c'est pas ouf alors c'est effectivement un jeu de cartes avec tous les personnages joker bien sûr le roi c'est Eren ah là c'est une carte spéciale donc ouais donc on a le joker je vais prendre vite fait très très vite fait le joker c'est Eren en titan ensuite vous avez l'as de pique c'est une image un peu spéciale et puis vous avez donc en gros ben tous les personnages pour le 1, 2, 3, enfin le 2, 3, 4, 5 de pique ensuite on arrive du coup à l'as de coeur c'est pareil une petite image et après c'est tout des petits voilà des petites on dirait un peu des petites pop quoi mais c'est bon c'est un truc japonais et pour les trèfles on revient pareil et pour les... ok donc les cartes rouges sont avec les grosses têtes et les cartes noires voilà bon un petit jeu de cartes sympathique c'est original on va dire on a pas ça souvent mais c'est pas non plus le truc qui révolutionne la boxe ensuite on va pas plucher le t-shirt on le voit alors un petit carnet c'est quoi ok donc c'est un carnet de notes Bic un petit carnet de notes voilà si je vous le montre pas ça va pas se le faire donc c'est on dirait starbuck coffee hein je sais pas dans quel sens que vous allez le voir et voilà on dirait le truc de starbuck coffee mais en fait c'est ghoulbuck donc c'est pour Tokyo Ghoul et voilà c'est un petit carnet de block notes ça peut toujours servir sur un bureau ça c'est cool c'est utile donc ça ça m'a dit c'est le récapitulatif on va prendre le t-shirt alors je croise les doigts pour la taille des titans mais on a déjà eu deux trucs donc ça m'étendrait alors c'est du coup bonne bonne question bon je vous l'avais dit je suis pas super je suis connaisseur déjà en manga alors en plus des deux autres séries donc je vous laisse deviner je vous laisse deviner voilà bon il est sympathique on va dire que même si on aime pas le manga même si on le connait pas c'est un beau t-shirt on parlait la dernière fois que c'était vraiment un peu bizarre enfin on passera ce détail donc là normalement si je me rappelle bien il y a un pins quelque part il faut le trouver il se bat dans la boîte il est là et donc le thème c'est bah ça doit être le même personnage que j'ai le t-shirt enfin le pins voilà c'est un pins tout simple on va regarder le récapitulatif parce qu'il n'y a plus rien le boxing alors du coup oui donc c'était le thème brutal donc Google Berserk et Attaque des titans donc on avait ok une exclusive mini pluche brutal je sais pas ce que c'était enfin ils disent pas le thème c'est voilà c'est c'est une exclue quoi c'est une pluche qui ne ressemble à rien dans les deux sens on a le shoot buck sticky notepad le shooter le t-shirt brutal qui disent pas c'est quoi les thèmes c'est bizarre ensuite on a donc on avait le choix enfin on avait le choix on avait une chance sur trois d'avoir le un jeu de cartes donc soit Berserk soit Tokyo Ghoul soit Attaque des titans j'ai eu Attaque des titans la chance le pins et une des cinq peluches donc il y avait Armin, Eren le titan colossal Levi et Eren mais genre allongé un peu comme l'autre j'aurais j'aurais tout kiffé sauf le titan en fait donc voilà bon c'est dommage après voilà pourquoi ils auront ils auraient peut-être pu faire comme comme dans les les geek bag nous demander notre personnage préféré par exemple et du coup l'avoir quoi donc ça aurait été mieux du coup voilà c'est la fin de cette vidéo donc pour moi c'est mon dernier achat qui bientôt à moi qui me propose trois thèmes qui sont super bien mais là pour l'instant déçu parce que même sur les thèmes que j'aime bien en fait j'ai eu de la merde entre guillemets donc voilà à moins qu'il y a trois thèmes que j'aime bien on va peut-être y repenser mais là pour l'instant qui bientôt j'ai fini c'était une phase de test de box et tout j'ai voilà du coup les prochaines box ce seront donc je vous l'ai dit la woodbox j'ai commandé la marvel collector corps c'est tous les deux mois donc là elle va arriver bientôt la prochaine sur le thème de gardener galaxy 2 on a également le geek bag je vais refaire un essai après le fiasco de celle d'assassin's creed voilà là c'est ce thème de l'attaque des titans et normalement c'est tout j'ai commandé que ça comme box et puis donc on verra du coup le mois prochain s'il y a d'autres box dont le thème est intéressant donc voilà c'est tout pour moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à commenter et liker si ça vous a plu et on se retrouve du coup à la prochaine ciao tout le monde j'aime et j'aime 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 Sous-titrage ST' 501